Allo! Karen ici pour vous expliquer comment faire votre expérience scientifique de la glu nuage. La glu nuage c'est une de mes glu préférées parce que vous allez voir elle est vraiment soyeuse, on dirait qu'on joue avec un nuage dans les mains. Je vais vous montrer qu'est ce que vous avez besoin pour faire votre expérience puis aussi garder en tête que cette expérience devrait vous prendre entre 15 et 20 minutes, dépendant du niveau d'aide que les enfants ont besoin, dépendant de leur âge aussi. Alors vous avez besoin pour réaliser votre glu nuage, vous avez besoin de huit pots, donc un petit pot par enfant avec son couvercle. Chaque enfant recevra un bâton de popsicle, donc un bâton de bois à café. Chaque enfant reçoit une petite cuillère à crème glacée également, de la neige, de la poudre neige, du bicarbonate de soude, de la colle blanche, une solution activatrice, donc de l'activateur, du colorant alimentaire, et ayez en main un pot d'eau comme ça que les enfants vont pouvoir prendre leur eau, pas obligé d'être un gros pot, avec ça on en a plus que suffisamment pour tous les enfants. Alors, distribuez en premier le matériel à chaque enfant, comme ça chaque enfant a le matériel nécessaire devant lui pour pouvoir réaliser son expérience. Alors, on prend un pot, on prend chacun d'enfants un bâton de bois, et voilà, je vais garder juste le nécessaire devant moi, comme ça, ça va être plus clair pour vous. Je vais prendre un colorant, on va faire ma glu verte aujourd'hui, et voilà, on va garder la neige, un petit couvercle, et voilà. Donc, j'ai le matériel nécessaire devant moi. Alors, tout d'abord, les enfants vont prendre la colle blanche. Donc, dans ce pot, c'est un pot de 8 onces, il y a environ un onces par enfant, donc ils peuvent se séparer. Encore là, je vais prendre vraiment l'autonomie des enfants, parce qu'en expérience scientifique, qu'est-ce qui est amusant pour eux, c'est vraiment que ce soit interactif, qu'ils le fassent eux-mêmes. Alors, versus attendre que l'adulte le fasse, laissez les enfants expérimenter, puis des fois, ils vont en avoir peut-être mis un peu trop, c'est pas grave, on peut le verser dans le gobelet de l'ami, mais laissez-leur faire leurs expériences. Alors, ici, je vais prendre environ une onces, et voilà, j'y vais à peu près, juste vous montrer qu'est-ce que ça donne, et voilà. Donc, le secret avec la glu, parce que la glu, c'est une réaction chimique, il y a absolument aucun matériau utilisé qui sont dangereux pour les enfants, mais ça reste que tous ces ingrédients séparés, mis ensemble, créent une réaction chimique, et c'est ça de la glu, c'est la réaction chimique entre tous les matériaux qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, le secret d'une glu bien réussie, c'est de bien mélanger. Je vais vraiment être imposée là-dessus, parce qu'on va bien mélanger les ingrédients, un à la fois, et communiquer, véhiculer vraiment ce morceau important de la glu, de bien prendre le temps de mélanger. Souvent, les enfants, ils veulent se dépêcher pour arriver au résultat final, mais dans ce cas-ci, on se rassoit et on mélange bien pour avoir une super belle glu. Alors, à notre colle, on va prendre le bicarbonate de soude. Alors, le bicarbonate de soude, demandez aux enfants s'ils savent c'est quoi des pincées. Des pincées, c'est comme un crabe qui fait des pincées, alors on va prendre trois bonnes grosses pincées de bicarbonate de soude pour mettre dans mon pot de colle. Alors, j'y vais. Un, deux et trois. Donc, maintenant que nous avons du bicarbonate de soude dans la colle, devinez ce que je vais dire de bien mélanger. Alors, on prend notre petit bâton de popsicle et on va venir bien mélanger. Quand on pense que c'est bien mélangé, quand les enfants disent c'est bien mélangé, alors on dit on mélange encore dix secondes. Comme ça, ils vont pouvoir réellement bien mélanger. Je vais être vraiment tannante avec ça, vous allez voir, mais je veux que vous ayez la plus belle glu du monde. Alors, voilà, ça c'est bien mélangé. Maintenant, je vais colorer tout de suite ma glu. Si je veux une glu blanche pour ressembler à un nuage, alors on ne met pas de colorant. Si je veux faire des mélanges de couleurs rouge avec jaune pour faire du orange, je peux. Moi, je vais mettre ma glu verte aujourd'hui. Donc, on va voir, je vais mettre un, deux, trois. Je vais mettre trois gouttes puis on va voir si ça va être une couleur qui va être à mon goût. Alors, voilà, c'est un vert qui est quand même assez pâle vu que la colle, elle est blanche. Bien sûr, ça pâlit la couleur. Donc, je vais décider d'en mettre peut-être deux autres gouttes. Et voilà. Donc, je pense qu'avec ça, je vais avoir une glu bien colorée à mon goût. Et voilà, super. Et qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai mis le colorant? Mais oui, j'ai bien mélangé. Et voilà. Donc, on est rendu au moment où je vais mettre la poudre de neige. On peut distribuer le petit gobelet aux enfants. Et avec leur cuillère de crème glacée, les enfants vont venir prendre une, une fois une cuillère de poudre de neige, qui peut être bien débordante aussi, il n'y a pas de problème, et la mettre dans leur petit pot. Si ils en mettent trop, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde, sauf que cette neige-là, elle va se détacher de la glu à la fin. Donc, ça va faire une glu qui va avoir de la neige qui tombe, de la glu. Mais c'est pas la fin du monde. Donc, moi, je vais mettre ça. Avec toujours ma cuillère de crème glacée, je vais venir ajouter quatre petites cuillères, comme ça, d'eau. Et vous allez voir, la neige va également gonfler. Donc, les enfants vont pouvoir voir la réaction directement dans leur peau. Ça va être vraiment chouette. Alors, un, deux, trois et quatre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en même temps que j'ai mis mon eau, ma neige a décidé de gonfler également. Alors, à ce moment-ci, devinez quoi? On doit bien mélanger, bien sûr. Et voilà. Donc là, on est vraiment sur la voie d'avoir une super belle glu avec laquelle on va pouvoir jouer bientôt. On va bien mélanger notre neige. Et il nous reste à mettre l'ingrédient secret qui va venir vraiment lier tous ces ingrédients ensemble. Donc, c'est notre activateur. Notre activateur, c'est en fait, je vous donne le secret, c'est une solution à verre de contact. Alors, tout simplement, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour se nettoyer les yeux. Oui, bien sûr. Et puis, c'est vraiment l'ingrédient magique, l'ingrédient chimique qui va faire qu'on va avoir une belle réaction de glu. Alors, l'activateur, on va y aller quelques gouttes à la fois. On n'est pas obligé d'en mettre trop. J'aime mieux qu'on en mette moins, puis après, on ajuste. Alors, je vous montre. Avec notre petite bouteille, on va venir passer, faire, j'en ai mis à peu près quatre fois. Donc, et qu'est-ce que je fais à ce moment-ci? Je vais bien mélanger. C'est sûr et certain que je n'ai pas mis assez d'activateurs, mais j'aime mieux y aller étape par étape pour vraiment mieux pouvoir m'ajuster. Tu vois, là, notre glu commence, mais vraiment pas encore. Alors, ce qu'on va faire, on va en rajouter encore des gouttes. Et voilà. Et on continue de bien mélanger. Mais là, on peut voir que la glu va commencer à avoir une belle texture. Moi, j'ai acquis beaucoup d'expérience avec la glu dans les dernières années et j'ai le super test du doigt à vous révéler. Donc, la glu est prête quand je mets mon doigt sur ma glu et qu'elle ne colle pas. Je ne pense pas qu'on est rendu là encore. Alors, je prends mon activateur et puis je vais pouvoir l'ouvrir. Ça va aller mieux comme ça. Et voilà. Si jamais la bouteille est trop difficile ou ça ne coule pas bien, vous pouvez l'ouvrir aussi. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Alors, vous voyez là, ma glu nuage commence à être super belle. Donc, je mélange bien. Et une fois après avoir bien mélangé, je vais venir faire mon test du doigt. Donc, expliquez-le ce test du doigt aux enfants parce que les enfants vont vouloir vite, vite prendre leur glu dans leurs mains. Puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que leurs mains vont devenir tout collantes de glu et ils ne seront plus capables de la sortir. Alors, je prends mon doigt et je fais, oh, le test de doigt. Puis, vous voyez, mon doigt ne colle plus du tout à ma glu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en mesure de prendre ma glu dans mes mains et de pouvoir venir jouer avec ma glu. Advenant le cas qu'un enfant prend sa glu trop tôt et qu'elle lui colle partout sur les doigts, c'est pas grave. Prenez un peu d'activateur et mettez-lui directement dans les mains sur la glu. Comme ça, l'enfant va pouvoir, ça va pouvoir décoller. Alors, voilà, vous avez votre super glu nuage pour jouer avec. Puis, vous voyez la super belle texture de cette glu-là. Il y a plein de, on dirait vraiment qu'on marche sur un nuage. Elle est super géniale. Les enfants vont pouvoir faire toutes sortes de petites choses avec leur glu. Et puis, vous pouvez leur laisser un petit 2-3 minutes pour jouer. C'est un moment vraiment excitant pour eux. Donc, laissez-leur la liberté de jouer avec leur glu. Et quand c'est terminé et qu'on veut passer à une autre expérience, on peut mettre la glu dans notre petit contenant, le fermer et le rapporter à la maison. Alors, voilà, amusez-vous avec la glu nuage!